Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui nous évoquerons la relation des tout-petits avec la nature. Nous sommes à Nancy avec la passeuse de nature du club CPN des Trois Maisons, CPN, acronyme de connaître et protéger la nature, qui vient tout juste de se constituer à la MJC des Trois Maisons. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr Sophie Leguédois, bonjour. Bonjour Eric. Il fait très frais ce matin ici, en ce dimanche 18 novembre, au jardin partagé de la MJC des Trois Maisons, il fait quoi ? Un degré, deux degrés, on est au soleil, mais il fait quand même très frais. Alors ils avaient prévu, je crois, en température ressentie ce matin, du moins 4 ou du moins 5. Oui, je ressens ça au moins, oui. Voilà, donc c'est-à-dire à l'ombre et avec le vent, mais voilà, le soleil arrive, donc ça va être agréable. On est au soleil. Sophie Leguédois, un CPN, un club protégé de la nature, c'est quoi ? Alors un CPN, c'est un regroupement de personnes, qui peut être une famille, qui peut être une structure, comme ici la MJC des Trois Maisons, ou une association, ça a vraiment différentes formes, qui ont le souhait d'apprendre à transmettre aux enfants, la rencontre avec la nature, le plaisir d'être dans la nature. Alors les CPN, c'est souvent très spécifique sur des connaissances scientifiques, mais sur les tout-petits, comme on a ici, c'est vraiment une rencontre qui est à la fois cognitive, mais aussi de l'ordre du ressenti, de vivre dans la nature, de faire des expériences positives dans la nature. Donc pas besoin d'avoir une association, un président, un trésorier, c'est très souple finalement comme structure. C'est très souple. Ça peut être un regroupement de familles sans vraiment de structure juridique. Et c'est un mouvement national ? Les CPN, oui, c'est une fédération qui existe au niveau national, qui existe depuis très longtemps. Moi, quand j'étais petite, j'ai eu le droit de faire des choses avec des clubs CPN. Alors justement, qu'est-ce qu'on fait dans un club CPN ? Et puis on parlera évidemment du CPN, du club CPN des Trois Maisons. Alors ce qu'on fait dans un club CPN, c'est assez variable, je dirais, en fonction des clubs CPN. Classiquement, c'est plutôt des animations nature et des choses qui sont vraiment très scientifiques. Les animaux de la mare, ces choses-là. Après, sur les tout-petits, donc les enfants de moins de 6 ans, ça peut être juste du jeu libre en nature, ce que nous on fait ici. C'est-à-dire qu'on leur propose un endroit à l'extérieur avec des choses qui les invitent à manipuler les éléments de la nature, à être dehors. À savoir que justement, il y a des jours où il fait froid, il faut savoir si c'est bien s'habillé. Il y a des jours où il pleut, et qu'est-ce que ça veut dire ? Et les saisons qui changent, et on rencontre, là comme tout de suite, ils viennent de voir un turicule de verre de terre. Ça les amène petit à petit à rencontrer la nature avec tout leur être, pas seulement leur tête. Alors, vous avez la chance ici de bénéficier d'un jardin partagé. Exercice radiophonique, Sophie de Guédois, décrivez-nous dans toute la fraîcheur l'espace ici où nous sommes. Alors, c'est un petit coin d'espace vert qui est coincé entre des immeubles. Moi, j'ai un peu du mal avec la notion d'espace vert, parce que finalement, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. On en parle de service d'espace vert, où c'est une nature très codifiée, très dirigée. Là, ça ressemble plus, moi j'aurais presque dit, à un verger potager. Oui, c'est un peu ça, mais dans le sens, c'est vert, c'est pour ça que je voulais dire ça. C'est au milieu de plein de constructions, c'est vraiment, quand on regarde vue du ciel, c'est assez impressionnant. C'est quelque chose, une tâche verte au milieu des immeubles. Et donc, il y a des arbres, il y a des mirabelliers, il y a des couetches, des arbres de verger, bien sûr. Et il y a une petite partie genre d'un potager. Et puis là, on est dans la partie qui est considérée comme zone de loisirs, où il y a du mobilier en palette. Il y a des petits secteurs pour aller regarder, un petit peu à droite et à gauche. Et puis, la partie qui est plus devant, là, c'est une partie qui est plus sauvage, on va dire, ou derrière. Où on laisse un peu plus pousser les herbes, où il y a des buissons qui sortent. Avec l'idée aussi que, outre l'usage que les habitants ont de cet espace, la faune, la petite faune, elle puisse aussi venir et utiliser des choses. Et il y a même un petit coin là-bas avec une mare. Et puis, au loin, une maman qui se promène avec deux enfants. L'un d'entre eux, c'est votre fille. Oui, c'est ma fille, Alban, qui est là, en train de se promener. Et ils sont en train de regarder, je pense, les petites plantes dans le jardin. Et voilà. Combien de familles aujourd'hui dans ce club CPN des Trois Maisons ? Alors, c'est notre troisième séance et les deux premières séances, on a eu, je pense, au total, sur les deux premières séances, on a dû avoir sept, huit familles qui sont venues. Sachant que le premier jour, vous plaignez, mais le premier jour, il pleuvait en plus. Ah ben, ça, on nous a expliqué tout à l'heure qu'il pleuve ou qu'il vente. On sort dehors. Ça veut dire aussi que, j'imagine que n'importe quelle famille de Nancy qui a envie de participer aux activités du CPN des Trois Maisons peut bien sûr venir vous rejoindre. Oui, tout à fait. C'est une activité qui est bénévole, donc gratuite actuellement. Il y a juste, on demande juste une adhésion au jardin des Trois Maisons parce qu'ils nous fournissent la structure. Il y a des toilettes sèches, il y a un certain nombre de choses. Qui est de quel ordre ? Qui est de huit euros pour l'adhésion individuelle et de vingt euros pour une adhésion famille. Alors, je vous ai présenté tout à l'heure comme passeuse de nature du CPN des Trois Maisons. Ça veut dire quoi, Sophie Le Guédois, passeuse de nature ? Parce qu'on s'attend plutôt à avoir dans une association un président, un trésorier, un secrétaire. Ce n'est pas le cas du tout pour les CPN. Pas forcément. Il peut y avoir des CPN structurés comme ça. Nous, ce n'est pas notre cas. Mon rôle de passeuse de nature, en fait, c'est que je suis là pour faciliter la rencontre de la nature par les enfants. Donc, j'essaie de faire, de mettre des choses qui puissent les motiver. Par exemple, ici, on a installé un petit coin avec ce qu'on appelle une cuisine debout pour qu'ils puissent... Alors, cuisine debout, on n'est pas assez devant tout à l'heure. Cuisine debout, ça s'écrit cuisine, plus loin à l'article 2, comme de la boue. Oui, de la boue, oui. Ce n'est pas de la cuisine debout. Non, ce n'est pas de la cuisine debout. En l'occurrence, ils sont debout, là. Donc, on peut faire le jeu de l'eau. Cuisine debout, debout. Mais non, l'idée, c'est qu'ils puissent manipuler. Ce que, des fois, les parents ont tendance à ne pas vouloir laisser faire, c'est-à-dire jouer avec la terre, jouer avec les plantes. En l'occurrence, aujourd'hui, on n'a pas sorti l'eau parce que comme il fait froid, je n'ai pas envie d'avoir des mains congelées. Mais voilà, dès qu'il fait un petit peu chaud, on sort un peu d'eau et ils s'amusent à faire, je ne sais pas, en fonction de l'orage, des potions magiques, des gâteaux, c'est le bac à sable. Que les parents, ensuite, sont bien évidemment obligés de manger et de déguster pour faire plaisir. Oui, la terre est prise. Alors, vous avez une activité particulière ici au CPN des Trois Maisons, Sophie de Guédois. Ce sont les bambins sauvages de Nancy. Alors, les bambins sauvages, on a trouvé ce nom un peu, moi, j'avais pensé comme ça, c'est Lucille qui a trouvé ça sympa. Alors, Lucille, c'est Lucille Carré. Lucille Carré, qui est la responsable du jardin partagé des Trois Maisons au sein de la MJC, du même nom. Donc, ces bambins sauvages, en fait, c'est un groupe de jeux libres en nature. C'est en gros, on permet de faire à nos petits urbains d'aujourd'hui ce que nos parents et nos grands-parents ont fait, c'est-à-dire d'être dehors et de jouer. Et là, on s'adresse vraiment à des enfants, des jeunes enfants, donc entre 2 et 6 ans, voire j'ai des enfants de 18 mois qui viennent aussi. En gros, dès qu'ils marchent un peu, on passe du temps dehors. C'est un bon moment partagé entre les enfants, les parents, les enfants entre eux. Est-ce que ça veut dire aussi, Sophie de Guédois, que les CPN des Trois Maisons, en l'occurrence les bambins sauvages de Nancy, ne se retrouvent que ici, chez leur espace de découverte nature ? Ou est-ce qu'on peut imaginer que les CPN des Trois Maisons aillent aussi découvrir d'autres espaces ? Alors, notre idée, c'est d'avoir vraiment ce rendez-vous hebdomadaire ici, parce que notamment sur des tout-petits, retrouver toujours le même espace, ça permet pour eux d'investir l'espace, le lieu. Comme un jeune enfant avant sortait autour de chez lui, dans son jardin, donc d'aller à son rythme à son pas, parce que pour lui, c'est un endroit qui est immense. Un petit bout de 18 mois de parcourir tout le jardin, c'est déjà une randonnée. Et puis, on a l'idée de faire une sortie à proximité de Nancy, par exemple, le plateau de Malzéville ou en forêt de haie, une fois par trimestre, pour justement amener à découvrir d'autres espaces un petit peu plus sauvages, un petit peu plus boisés. Mais voilà, c'est ça notre rythme. Et peut-être, on verra, peut-être des week-ends dans les Vosges. Alors, pour l'instant, nous sommes au 18 novembre. On le disait, il fait près, c'est pas en train de s'arranger, tout ça. Ça veut dire que les CPN vont continuer à avoir ce rythme de rencontre et de sortie nature hebdomadaire, quel que soit le temps. Quel que soit la météo, sous le dicton qu'il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements. Donc, voilà, on s'équipe. Vous pouvez voir que je suis particulièrement jolie aujourd'hui avec mon pantalon de toile qui est tout marron parce que ça fait plusieurs jours que je passe par terre. Donc, voilà, c'est bien s'habiller, c'est mettre des bons vêtements, des bonnes bottes, mettre plusieurs épaisseurs. Est-ce que les enfants demandent à sortir ou est-ce qu'il faut un peu les forcer, les arracher à la moiteur du logis ? Ça dépend. Je dirais que ça dépend. Moi, ma fille, elle a l'habitude de toujours sortir dehors. Donc, du coup, ça fait partie de notre rythme quotidien. Mais bien que tout à l'heure, à un moment, quand il n'y avait personne au jardin, c'est quelqu'un qui est assez sociable. Quand il n'y avait personne au jardin, il veut rentrer à la maison. Puis voilà, quand son copain Emmanuel est arrivé, ça changeait tout. Donc, voilà, après, c'est une question aussi de dynamique. Ça dépend, je dirais, un petit peu des enfants. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est souvent les parents qu'il faut sortir plus que les enfants. On va aller visiter ce jardin et puis voir un peu ce qui s'y passe. On vit dans des appartements bien encombrés On train vraiment dans des bureaux climatisés On mange la nourriture dénaturée On mène une vie stressée, toujours pressée On se demande pourquoi on est fatiguée On est fatiguée Dehors Besoin d'aller dehors Envie de bouger mon corps Besoin de prendre l'essor J'adore Aller marcher dehors Et respirer encore Besoin de prendre l'air d'accord Alors tu viens, on sort On est presque tout le temps à l'intérieur Télé, métro, auto, boulot, c'est l'heure Tout le temps de renouer avec l'extérieur Depuis qu'on a autant de confort On n'a jamais cédé si loin du dehors Dehors, besoin d'aller dehors Envie de bouger mon corps Besoin de prendre l'essor J'adore aller marcher dehors Et respirer encore Besoin de prendre l'air d'accord Alors tu viens, on sort Il est temps que je retourne un peu dehors Ne plus me priver de toutes ces beautés Arbre, rivière, montagne, fleurs et murs Besoin de profiter de cette nature Et du bien-être immense Qu'elle me procure Dehors, besoin d'aller dehors Envie de bouger mon corps Besoin de prendre l'essor J'adore aller marcher dehors Et respirer encore Besoin de prendre l'air d'accord Alors tu viens, on sort Nous sommes toujours à la MJC des Trois Maisons À Nancy Avec les membres du nouveau CPN Le club connaître et protéger la nature Des Trois Maisons Il fait toujours aussi froid Dimanche 18 novembre Des parents arrivent avec leurs enfants Dont vous, Frédérique Blotte Bonjour Bonjour Alors vous, c'est la première fois Que vous accompagnez votre fille Salomé Qui est déjà à la partie Avec ses petits camarades Je ne sais pas Aller chercher quoi Un peu tout et n'importe quoi Fouiller la terre Se promener Oui, oui Elle doit mieux savoir que moi Parce qu'elle est déjà venue une fois Elle est venue avec son papa Voilà, elle est déjà venue la semaine dernière Et donc, voilà J'imagine que de temps à autre Vous allez les accompagner aussi ensemble Ah oui, oui, oui C'est possible Si nos activités respectives nous le permettent Qu'est-ce qui vous amène, Frédérique, ici A venir avec votre fille Dans ce club CPN des Trois Maisons ? Eh bien, tout simplement On est des citadins Donc, à part le bitume Les immeubles Voilà, notre fille n'a pas l'occasion Souvent l'occasion en semaine D'être dans un environnement naturel Et ici, le cadre est propice à ce qu'elle voit autre chose A ce qu'elle s'oxygène autrement qu'avec de la pollution A ce qu'elle soit en contact direct avec des éléments naturels L'herbe, la terre, les arbres, la nature Vous êtes vous-même d'origine citadine ou une néo-citadine ? Non, moi ça fait plus de 20 ans que je vis en centre-ville Mais j'ai grandi à la campagne Donc voilà, je sais les bienfaits que ça peut apporter Quand on grandit notamment Et ça ne vous manque pas trop précisément A la fois cette campagne dans laquelle vous avez vécu Et aujourd'hui pour votre fille J'allais presque dire Devoir l'emmener dans la nature Là où vous, j'étais votre environnement Et votre cadre habituel Si, ça nous manque terriblement D'ailleurs, on compte bien remédier à cela Dans les mois, voire les années à venir Mais en tout cas, voilà Ce type d'endroit tombe à point nommé Pour pouvoir pallier ce manque quotidien Pas pouvoir ouvrir la porte du salon Pour accéder à un jardin Là, c'est pas très loin Et elle a accès, voire plus Puisqu'elle rencontre des petits copains Elle peut partager aussi avec d'autres enfants Des activités de plein air De découverte Alors dimanche matin Aux environs de 10h Comment ça se passe pour Salomé ? Il faut l'arracher de son environnement de logement Ou est-ce qu'elle demande à venir ici Participer aux activités du CPN des Trois Maisons ? Non, alors effectivement Il suffit de lui dire on va au jardin Pour que tout de suite, elle soit partante Pour aller se changer, s'habiller Quel que soit le temps d'ailleurs Elle n'est pas sensible à cela Comme on dit, il n'y a pas de mauvais temps Il n'y a que des mauvais habits Ça décidément, c'est le slogan Des bambins sauvages de Nancy Une activité du club CPN des Trois Maisons Fédérique Bloton, on va vous laisser rejoindre votre fille Et puis on va continuer notre découverte ici Du jardin partagé de la MJC des Trois Maisons Où se déroulent ces activités du club CPN des Trois Maisons Merci Fédérique Entendu, je remercie Tu vois, j'ai pris des petites plantes dans le jardin On a déjà commencé une Madeleine On fait l'autre ? Oh c'est chaud ! Oui c'est chaud ! Sophie, le guédois Vous préparez une tisane avec les enfants ? Alors la tisane, en fait C'est un petit rituel qu'on a commencé à avoir au jardin Histoire d'avoir une boisson chaude en hiver Tiens donc, elle est bienvenue Et puis en plus C'est une manière aussi d'exploiter les ressources du jardin Donc on va cueillir Parce que c'est pas des tisanes en sachet Non c'est pas des tisanes en sachet On est allé cueillir ce qu'il y avait comme plante au jardin Alors qu'est-ce qu'il y avait comme plante précisément encore ce matin ? Alors ce matin, c'était une tisane un peu plus classique Il y avait du romarin Et puis il y avait un peu de marjolaine Et on a mis dedans des petites fleurs de bleu Pour faire joli Et bon, la semaine dernière On a fait une tisane d'ortie De feuilles de ronces Avec un petit peu de sauge Et la fois précédente On avait fait des fleurs de soucis Et des feuilles de framboyer Alors à travers cette démarche Qui peut paraître tout à fait simple Sophie Luguédois On comprend bien l'intérêt pour les enfants D'être précisément en contact avec la nature Et peut-être de se rendre compte Qu'on peut boire une tisane sans forcément l'aster au supermarché C'est exactement ça La semaine dernière, j'ai une petite fille qui m'a dit Mais on ne va pas faire de la tisane avec des feuilles Ce qui était très drôle Alors que par défaut la tisane, c'est avec des feuilles Donc voilà Est-ce que Sophie Luguédois, cette démarche CPN des trois maisons Les bambins sauvages, qui est une des activités de ce club CPN Est-ce que ça ne traduit pas quand même aussi L'état de notre société de plus en plus coupé de la nature Au point où il faille aujourd'hui Des animateurs et des passeurs de nature Alors pour moi c'est une déconnexion qu'il y a entre Je dirais la population générale et la nature On passe de plus en plus de temps dans nos voitures On est dans des milieux urbains Les enfants devant la télé Les enfants devant la télé Plus que la télé, je dirais les tablettes et les smartphones aujourd'hui Les tablettes, exactement Parce que Qui fait qu'on n'est plus dehors Il y a aussi je pense Une hyper sécurisation de la société Qui fait qu'on n'ose plus laisser Quand ils sont un peu plus grands On les laisser sortir tout seuls dehors Parce que nous, gamins Alors je dis nous On va dire moi, gamins Quand j'étais plus jeune On partait en forêt Déjà les parents ne s'inquiétaient pas On allait faire des cabanes On revenait le soir Crotté, sale Personne ne s'inquiétait Aujourd'hui c'est quasiment impossible C'est quasiment impossible Je pense que Moi qui fréquente depuis deux ans Ma puce à deux ans Et les parcs de Nancy Je peux vous dire que des enfants Même de 8, 9, 10 ans Ils ne sont pas tout seuls au parc Alors qu'en soi Un parc Ce n'est pas un endroit dangereux Sachant qu'un parc Ce n'est pas non plus la nature sauvage Ce n'est pas la nature sauvage Mais c'est déjà quand même être dehors Ce n'est pas être devant sa tablette Je suis d'accord que ce n'est pas la nature sauvage Mais il ne faut pas oublier Que la nature aussi Elle est dans plein d'endroits Dans la ville Et qu'on est aussi là Pour montrer ça Ces petits coins de nature On trouve aussi des enfants Ou des adultes Sur leur tablette Y compris au parc Oui, je confirme J'ai encore récemment vu Une petite fille de deux ans Même pas deux ans Dont la maman lui met la tablette Avec des comptines Quand elle est au parc dehors Donc oui Aujourd'hui on dit que Des enfants passent moins de temps dehors Que les prisonniers passent eux-mêmes dehors Combien même sont-ils en prison ? Oui Il y a une étude américaine Qui avait montré que Les prisonniers de haute sécurité Aux Etats-Unis Ils avaient le droit à deux heures de sortie par jour Et clairement les enfants Ne font pas deux heures de sortie par jour Aujourd'hui Pourtant eux ils en ont le droit Ils y ont tout à fait le droit Mais ils sont par exemple dans les crèches Il y a très peu d'enfants qui sortent dans les crèches Il y a une crèche que je connais Qui est à côté d'un parc Ils sortent jamais Parce que c'est compliqué pour eux Parce qu'ils ont peur Parce qu'il faut habiller les enfants Parce qu'il faut laver les mains Parce que ce genre de choses L'école Il y a ces deux récrets d'une demi-heure Plus une pause le midi éventuellement Il y a des écoles Qui dès qu'il fait un peu froid Ou qu'il pleut Les récrets c'est à l'intérieur C'est pas à l'extérieur C'est quand même dans des cours Qui sont très goudronnés C'est des espaces Qui sont Où la nature est absente Parce qu'on a peur Qu'ils se tapent dessus Avec un bâton Ou ce genre de choses On a peur du moindre petit risque Donc oui C'est pas contrôler la nature Donc il y a un risque Mais le risque fait aussi partie De l'apprentissage Gérer les risques En arrivant tout à l'heure ici Sophie de Guédois Au jardin partagé des trois maisons Où se déroulent ces activités Avec les bambins sauvages de Nancy Vous me faisiez une comparaison Que j'ai trouvée terrible Avec les poules et les chiens Oui Les poules On a des normes Quand on dit Une poule élevée en plein air Ou en bio Elle doit avoir un espace On considère qu'elle doit sortir Les conseils vétérinaires Pour les chiens On dit Il faut qu'ils sortent Deux à trois fois par jour C'est de faire la comparaison Avec nos enfants Donc je pense qu'on peut dire Aujourd'hui Qu'on a une génération d'enfants Qui sont élevés hors sol Comme les poules Et que ça a vraiment un sens Oui ? Tu me donnes une madeleine ? Merci Alban Ça fait partie de l'activité Là les enfants sont En pleine nature Alors il y a des madeleines Il y a de la tisane qui infuse Les mamans sont là Et les enfants Sophie ont l'air particulièrement heureux Ils ont l'air tout à fait heureux Là il y a Héloïse Qui est venue la semaine dernière Elle a vu l'épouvantail Dans le jardin Et du coup elle s'est dit Oh il faudra que j'amène mon livre Donc elle nous a ramené son livre L'histoire avec la poule et l'épouvantail Elle est en train de raconter ça A ma petite puce qui a deux ans Donc c'est une transmission D'enfant à enfant aussi Qui se fait Est-ce qu'on peut imaginer Sophie Le Guédois Que ça va les impacter profondément Pour leur vie future Est-ce que c'est probable ? Alors moi je pense que ça les impacte Déjà aujourd'hui Parce que sur des enfants de cet âge-là Là on a des enfants Qu'on touche deux ans Pour certains Déjà marcher dans un endroit Qui n'est pas plat C'est déjà énorme pour eux Mais je ne sais pas si vous avez déjà observé Moi j'ai vu beaucoup d'enfants Qui ont trois, quatre ans Qui ont toujours marché sur des endroits plats Parce qu'en ville c'est plat Parce qu'à l'intérieur c'est plat Là on est dans un jardin Certes c'est pas hyper vallonné Mais déjà il y a des bosses, des creux Déjà que sur leur physique Je pense que c'est pas négligeable Et après je pense que quand ils vont prendre une fleur Qu'ils vont la découper en petits morceaux Et bien peut-être qu'un jour Quand ils seront en cours de sciences nat Et qu'on leur fera l'anatomie de la fleur Et bien eux au moins ils sauront ce que c'est Parce qu'ils l'ont découpée dans tous les sens À la campagne il y a toujours un truc à faire Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air À la campagne on se fout des horaires Comme les maisons du même nom c'est secondaire À la campagne il y a toujours un truc à voir Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs À la campagne il y a des lieux pleins d'histoire Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires À la campagne quand on est citadin À la campagne on demande aux paysans Le temps qu'il fera demain À la campagne on veut de l'authentique Du feu de cheminée et du produit régional À la campagne il nous faut du rustique Un meuble qui n'est pas en bois Ça nous ruine le moral À la campagne on dit qu'on voudrait rester Quitter Paris le bruit, le stress et la pollution À la campagne c'est la fête au cliché La qualité de vie et le rythme des saisons À la campagne on se prête des pulls À la campagne quand on traîne sur la terrasse À la campagne il y a des jeux de société auxquels il manque des pièces À la campagne la nuit on ferme des volets Il y a des bruits dans la maison et dehors dans la forêt À la campagne dans mon lit plutôt crêvé Je préfère pas fermer l'œil et filmer À la campagne en principe on se lève tôt À moi je dors encore pour les raisons que vous savez À la montagne il y a des chalets, des chamois Mais c'est pas l'objet de cette chanson Je voulais juste voir si vous suiviez À la campagne quand arrive le dimanche soir À la campagne pour éviter les bouchons On va peut-être pas rentrer trop tard À la campagne j'ai envie d'être campagnard D'avoir une grosse moustache et un gilet en velours À la campagne j'ai envie de parler terroir Je m'en vais à sac les calanchers Pour pas qu'ils le ventent dans les labours Sophie de Guédois passeuse de la nature Ici pour le club CPN des trois maisons C'est à Nancy On a échangé à propos du rapport des enfants et des adultes Tu restes avec la nature Et vous me disiez pendant qu'on se promenait dans le jardin Vous me parliez d'une étude concernant une épidémie mondiale de myopie Expliquez-moi Il a été montré que de plus en plus d'adultes et d'enfants À partir de je pense ces 10-12 ans Peut-être plus jeunes Ont de la myopie Donc incapacité à voir de loin Et ils ont cherché quelle était la raison Pourquoi il y avait cette épidémie au niveau mondial Et les corrélations qu'ils ont trouvées Ils ont fait plus que des corrélations Donc maintenant ils ont vraiment démontré Que c'était l'absence De temps passé à l'extérieur Parce que quand on est dehors Notre oeil a besoin d'accommoder pour voir loin Alors quand on est à l'intérieur C'est une capacité qui n'est jamais nécessaire à l'oeil Et donc ils pensent que c'est la raison Qui fait qu'on perd notre capacité à voir de loin Et donc on est obligé de mettre des lunettes Pour voir au tableau ou pour conduire sa voiture D'où l'intérêt d'emmener les enfants à l'extérieur Et puis on peut aussi parler peut-être Ne serait-ce que de l'énergie Que nous transmette la présence des arbres Des oiseaux, de l'air tout simplement ? Ben oui et du calme Et de l'activité physique qu'on peut faire dehors Ça c'est aussi des choses clairement démontrées Alors c'est très théorique Mais c'est des choses qu'on savait Je dirais instinctivement il n'y a pas si longtemps que ça Que le plein air c'était bon pour les enfants Ils ont moins deux fois plus d'activité physique Quand ils sont à l'extérieur qu'à l'intérieur Et c'est pas négligeable aujourd'hui Parce qu'il faut savoir que la majorité des enfants Il n'y a qu'un enfant sur cinq Qui respecte les recommandations de l'OMS En termes d'activité physique aujourd'hui actuellement Donc voilà Passer deux heures dehors C'est se dire que c'est une saine habitude de vie aussi C'est pas que le lien à la nature C'est aussi des choses pour le corps de l'enfant Alors c'est vrai qu'on peut s'interroger Sur cette démarche de conceptualisation De l'activité physique en extérieur Là où dans le temps On le disait tout à l'heure On allait faire des cabanes Dans la forêt Là aujourd'hui on parle de Passeurs de nature D'éducation à l'environnement C'est Alban qui vient de nous rejoindre Sur l'espèce de petit bar en palette Ici dans le jardin partagé Sophie de Guédois Les CPN, les trois maisons Vous faites partie aussi d'un vaste réseau National je le disais Et il y en a beaucoup qui s'intéressent aujourd'hui A l'éducation, à l'environnement Dehors Oui exactement Il y a des choses un peu classiques Dans le réseau école et nature Sur l'éducation à l'environnement Ils ont montré qu'il y avait vraiment L'intérêt de sortir Donc des gens comme Louis Espinassou Ou Roland Gérard Et puis plus récemment là en mars dernier Il y a une structure qui s'est créée Qui s'appelle le réseau français de pédagogie Par la nature Qui a vraiment pour objectif De faire des sorties régulières Avec les enfants dehors A l'image de ce qui se fait Dans les Val-Kilder-Garden allemands Au niveau des Forest School anglaises Et j'ai ma fille qui me pique mon micro Intriguée par le micro bien sûr Et voilà Qui essaie de regrouper les gens Qui veulent faire ça Pour échanger des ressources Pour faire des formations Parce qu'au-delà d'emmener l'enfant C'est aussi Est-ce qu'on est dans une société très sécuritaire Après, rendre les risques Qu'est-ce que ça veut dire ? Être capable de montrer les bénéfices Certes, on fait prendre des risques Si on utilise des couteaux dehors Si on grimpe dans les arbres Mais en même temps On sait qu'il y a un certain nombre de bénéfices Et ça, aujourd'hui, on est obligé de passer Par cette analyse-là Pour convaincre Ne serait-ce qu'une structure Comme la protection maternelle et infantile Si on veut ouvrir une structure Pour faire sortir des enfants ? Je vous écoute, Sophie Léguédois Et je me dis Mais on peut aller beaucoup plus loin On imagine aujourd'hui Que les élus Que sont nos enfants de demain Certains d'entre eux, en tout cas S'ils n'ont pas cette relation Relation à la nature Et à l'école C'est vraiment un lien Qu'on développe avec la nature Et c'est là où on prend conscience Qu'il y a des cycles Qu'il y a des interconnexions Entre nous et la nature Et c'est ça Que quelque part, la vivre, on transmet Mais c'est pas assis le cul sur une chaise À l'intérieur Qu'on le comprend, ça Et qu'on l'appréhende vraiment Et oui, pour moi C'est ce lien-là Qui va faire Qu'on développera Une conscience écologique plus tard Et Elban, votre fille Vous écoute avec beaucoup d'attention En grignotant sa Madeleine Et en tenant également Elle-même le micro Durablement vôtre Eric Mutschler Parmi les parents Qui sont ici ce matin Au jardin partagé Des Trois Maisons À Nancy Pour les activités Du CPN Des Trois Maisons Les bambins sauvages de Nancy Il y a Ina Doni Bonjour Bonjour Ina Doni Vous, vous êtes Moldave Et ce jardin ici Avec ce qui reste Encore un peu de légumes Il y a encore la serre On est déjà au mois de novembre Eh bien, ça vous rappelle Le potager de vos parents Oui, en effet Je viens de Moldavie Donc mes parents ont toujours fait Le jardin Donc avec des salades Des choux Des carottes Même s'il reste encore Un petit peu Parce qu'il reste encore Quelques racines de tomates Les derniers poivrons Les choux Mais ça me rappelle aussi L'enfance Et donc ça Je peux aussi faire le lien Avec Emmanuel Donc Votre fils Mon fils, oui Et que Je peux lui montrer aussi Toutes les plantes Et puis je lui explique Que voilà C'est comme chez mamie Comme chez papy Comme il cultive Et Et je lui explique Un petit peu En lui présentant Tous les légumes Qu'on peut rencontrer Dans le jardin Ici À la MGC de Trois Maisons Et Ça me fait aussi Des beaux souvenirs Parce que Quand on était En Moldavie On cueillait aussi Les légumes Et les fruits On avait plus On était plus proche Au contact de la nature Parce qu'on sortait De la maison On était dans le jardin Tandis qu'ici En habitant en ville On n'a pas vraiment Accès tous les jours Aux légumes Et on se rend compte Que les enfants Ils ne connaissent pas Tous les légumes Tous les fruits non plus Et là En venant dans ce jardin On a au moins Le contact avec Avec la nature On a un contact Avec les fruits et légumes Qu'on mange pratiquement Tous les jours Et qu'on a dans nos plats Et Aussi On peut faire Vraiment les tisanes Avec les feuilles Qu'on cueille dans le jardin Et qu'on est en train De boire Donc du coup C'est vraiment du bio Parce que Ce n'est pas traité Et au moins On fait découvrir Aux enfants Les bonnes choses De la nature De ce que la nature Peut nous apporter Et D'autres parents Arrivent encore Un peu au compte-gouttes C'est très convivial Bien sûr Rien d'organisé Si Mais c'est pas structuré C'est pas strict En tout cas Ina Tony Comment vous vivez Vous aujourd'hui On a bien compris Le mode de vie Que vous aviez En Moldavie Comment vous vivez Aujourd'hui Cette vie urbaine Ici à Nancy Et peut-être Ce manque de nature Cette vie urbaine Oui en effet Ça nous manque Parce que là Ici on a la possibilité D'aller dans les parcs Quand même Et c'est vrai Que quand le week-end arrive On a besoin De s'esquiver On cherche D'aller aussi Un petit peu Dans les Vosges Quand on a la possibilité Et puis quand il fait bon Surtout Et on a également La possibilité D'aller dans les forêts Qui sont aux alentours De Nancy Également Pour être plus Au contact Avec la nature Mais c'est vrai Que la fermeture Des parcs À 17h Maintenant Actuellement Ça nous pose problème Parce qu'à la sortie De l'école Quand on récupère Les enfants À 17h45 Pour moi Donc Ils cherchent À chaque fois D'aller dehors Et ça nous manque On flamme dans les rues Pour être un petit peu dehors Parce qu'en rentrant À la maison Il veut absolument ressortir Donc il ne veut pas Rester à l'intérieur Compte tenu Qu'il est resté Pratiquement toute la journée À part les récréations Qu'ils ont Pour sortir dans la cour Et ce manque L'enfant Il le sent également Et les week-ends C'est exactement La même chose Donc il ne veut pas Rester à l'intérieur Il préfère aller dehors On va d'ailleurs Vous laisser En profiter De ce dimanche Il fait froid Mais il fait très beau Merci Merci La vie c'est comme un jardin Au début un petit lien Que l'on s'aime Quand il fait beau Et qu'il germe Bien le chaud La vie c'est comme un jardin Une graine qui a besoin De soleil, de terre et d'eau Ce qu'il faut La vie c'est comme un jardin Faut la prendre à pleine main Qu'il y ait des bas et des hauts Quelle que soit la météo La vie c'est comme un jardin Toujours bien en prendre soin C'est la nature en cadeau Et c'est beau Il y a des jours C'est à zéro C'est pas la fin des haricots La vie c'est comme un jardin Au début un petit lien Au début un petit lien Que l'on s'aime quand il fait beau Et qui germe bien nos jours La vie c'est comme un jardin Le bavard Au bavard a raconté plein de salades Amoureux avec un gros cœur d'artichaut Ma chance cela marchait sur tous les râteaux Chacun fait comme il peut dans son potager Tantôt fertile, tantôt plein d'herbes et d'épines Au bout du compte on finit tous par manger Les pissons vivent Sophie de Guédoir On sent bien que vous êtes plus ou moins l'animatrice Alors c'est pas forcément formel tout ça Mais voilà de ce club CPN des Trois Maisons ici à Nancy Qu'est-ce qui vous a amené à vous investir Dans cette activité des bambins sauvages de Nancy ? Je dirais c'est une histoire qui a commencé dans mon enfance Parce que je pense comme beaucoup de gens Comme un certain nombre de personnes de ma génération encore J'ai eu la chance de pouvoir jouer dehors Passer du tôt J'ai créé un lien avec la nature Quand j'étais petite Je voulais venir naturaliste comme Théodore Monod Et de fait j'ai fait des études en sciences de l'environnement Pendant longtemps J'ai fréquenté les cercles naturalistes Aller compter les grenouilles dans les mares Et ce genre de choses Et puis je suis devenue professionnelle en sciences de l'environnement Aujourd'hui je travaille sur les sciences du sol À l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique Et voilà c'était mon travail J'avais toujours un plaisir à aller dehors Donc ce lien avec le plein air Et puis je suis devenue maman Il y a deux ans Et pour moi c'était normal Une habitude de sortir avec ma fille Et puis je constatais que souvent on était toute seule dehors Et puis j'ai une petite puce qui est très souciable Et puis voilà les choses se sont faites au fur et à mesure C'était elle qui m'a fait prendre conscience de ça Et puis mes lectures m'ont fait prendre conscience Que ouais aujourd'hui c'était vraiment un déficit Que les enfants développaient Et voilà Et puis c'est ça l'idée s'est lancée Vous parlez d'une prise de conscience Sophie de Guédois Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné De par votre parcours personnel L'enfance On est dans la nature On en profite Et puis un jour On s'aperçoit que les choses disparaissent Et on en prend subitement conscience Oui c'est ça Je pense que tout le temps que j'étais pas maman J'avais pas pris conscience De la manière dont les enfants vivaient aujourd'hui Et voilà C'est en devenant maman Je me suis dit mais zut Il y a personne au parc Pour demander au nounou de sortir dehors Des fois c'est un peu la croix à la bannière Donc c'est là où je me suis dit mais zut Mais zut Et oui Est-ce que vous en parlez autour de vous Dans les familles Est-ce que les gens autour de vous Votre génération Sophie de Guédois On a compris Votre fille Albane a deux ans Est-ce que cette prise de conscience Est générale Ou elle est totalement marginale Alors je dirais que ça dépend un peu Des catégories de population Je dirais les gens avec lesquels On travaille ici au jardin des trois maisons C'est des gens qui ont déjà cette conscience là Ont envie d'emmener leurs enfants dehors Ont pas forcément toujours l'énergie Ou la motivation ou autre J'ai une maman qui me disait la semaine dernière Elle fait c'est bien que tu fasses ça Parce qu'on sait que le dimanche matin On va sortir et on va mettre l'énergie pour sortir Et puis c'est une activité qui coûte pas cher Bah oui c'est gratuit Donc en l'occurrence c'est pas difficile Après je pense qu'il y a des tranches de la population Qu'on passe cette conscience là Parce qu'on leur a dit par exemple Que la tablette c'était bien Pour que leurs enfants apprennent Et là il y aura peut-être un autre travail à faire Qui est peut-être un travail plus de fond Et qui est plus difficile Parce qu'on n'est pas là en frontal A dire aux gens Vous éduquez vos enfants n'importe comment C'est pas ça qu'ils vont dire L'invité de durablement vôtre Coup de gueule ou coup de coeur Sophie Le Guédois Passeuse de nature C'est joli Passeuse de nature Au CPN Au club CPN des Trois Maisons Ici à Nancy Il fait toujours aussi froid Mais c'est le moment de votre coup de coeur Ou coup de gueule Coup de gueule Ouais j'ai passé par un coup de gueule Puisqu'on en parlait tout de suite C'est je dirais Le manque d'accès au parc en ville En cette saison hivernale Ça va du 1er octobre jusqu'au 30 mars Où du 1er octobre au 15 octobre Ces parcs du quartier sont fermés à 17h Il y a juste deux grands parcs qui restent ouverts tard Mais qui ne sont pas à côté de chez nous Donc on ne va pas prendre la voiture Pour traverser la ville pour aller au parc Et ça ferme à partir du 15 octobre Jusqu'au 1er mars à 17h Sachant que tout le mois de février Il fait jour bien plus tard que ça Et après on dit que les enfants ne sortent pas dehors Mais il faut qu'ils aient aussi les moyens de sortir dehors Concrètement là ça veut dire qu'un enfant qui sort de l'école À 16h30 Il rentre chez lui et il est devant la tablette ou la télé Il faut dire les choses concrètement S'il n'a pas la chance d'avoir un jardin Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut prendre en considération Il faut éduquer déjà les élus Et les amener à comprendre la nécessité d'avoir accès au parc au-delà de 17h Ça veut dire éduquer les parents En expliquant que tout ça n'est pas forcément si dangereux Quel est l'enjeu et quelles sont les solutions possibles ? Alors je pense que oui il y a une question d'éducation, de transmission Ce que vous faites là c'est aussi à certains parents de prendre conscience Que son enfant s'il touche des cailloux Certes il y a un risque qu'il l'avale Mais qu'en même temps c'est un énorme apprentissage pour lui Et que s'il ne le fait pas maintenant il ne le fera jamais Il peut développer même des troubles de la sensibilité S'il ne touche pas des feuilles, des cailloux Même tout petit, je dirais même un enfant qui ne marche pas Et donc c'est à nous de savoir Se rendre compte que cette prise de risque Qu'on peut éventuellement faire prendre Elle est mesurée Elle est mesurée parce qu'au regard il y a un certain nombre de bénéfices Donc c'est à des gens qui ont ces connaissances là aussi De transmettre cette information là En essayant de la transmettre aux élus Mais aussi à des structures comme la protection maternelle et infantile Qu'ils en prennent conscience En même temps on sait que Près de la moitié des maires ne se représenteront pas Aux prochaines élections municipales Parce que les choses deviennent très très compliquées On est aujourd'hui dans une société hyper judiciarisée Vous parlez de cailloux Il suffit qu'un enfant avale un caillou On va se retourner contre le maire Parce que c'est lui qui a laissé traîner le caillou C'est un fait sociétal général finalement non ? Complètement Par exemple au Canada Il y a des professionnels de la petite enfance Et des médecins qui ont fait une déclaration d'intention Pour remettre en avant le jeu en plein air Et ils mettent clairement à l'usage des parents Et à l'usage des collectivités D'essayer de changer cet état d'esprit Parce que finalement c'est pas un risque Certes on encourt un risque à court terme Mais là moi ce que je vous parle C'est des risques qui sont plus forts à moyen ou à long terme Et quand on essaie de gommer ce risque à court terme En fait c'est sur d'autres échelles qu'il faut qu'on le voit Donc peut-être se dire qu'un jour ça se retournera contre eux Parce que s'ils ont des générations de gamins Qui sont tous obèses et qui ont tous du diabète Peut-être qu'un jour on dira Ouais c'est de votre faute Vous n'avez pas laissé les parcs ouverts D'une façon générale aussi Vous parlez des parcs Sophie de Guédois Mais on peut aussi s'interroger sur la place de la nature en ville Où elle est de plus en plus restreinte Même s'il y a effectivement des parcs Est-ce que vous n'avez pas le sentiment aussi Qu'aujourd'hui la nature qui reste est une nature par défaut Je veux dire par là qu'elle est là Parce qu'on n'a pas su quoi faire d'autre sur cet espace là Qui d'un immeuble Qui d'une construction quelconque Est-ce qu'il y a une volonté Voilà on va poser le micro Parce que Alvan Ben voilà c'est ça aussi Les sols pas droits Tu veux reprendre tout de suite à d'emblée ? Ouais on peut si vous voulez Ça n'a pas l'air de la gêner plus que ça Ouais Non non elle s'en est très bien remise C'est l'avantage de l'apprentissage sur les sols pas droits Vous disiez Sophie de Guédois Ben voilà c'est ça L'éducation d'heures Attends je vais parler avec le monsieur C'est ça l'éducation d'heures Oui c'est Tomber ça fait partie des risques que les enfants prennent Mais il faut mieux qu'ils apprennent à tomber à deux ans Et à se réceptionner à deux ans qu'à quinze ans Parce qu'à quinze ans on se casse une clavicule Ou ce genre de choses Donc c'est dans ce sens là Tout ce que je voulais dire tout à l'heure Et après pour raisonner sur votre Maman Attends oui je peux pas te prendre le petit micro Sur la nature par défaut Il y a une nature par défaut Il y a une nature qui est très manucurée aussi Dans lequel on peut pas faire d'interaction Et c'est ça qui est triste Par exemple On pourrait valoriser un peu plus ces espaces Pour qu'il y ait une interaction entre la population Alors que ce soit des gens plus âgés Ou des enfants Un truc bête Dans les parcs Les enfants ont le droit de grimper dans les arbres De temps en temps C'est comme ça qu'ils vont apprendre Si vous croisez un gardien de parc Il est pas content C'est pas vrai dans tous les pays Vous le citiez tout à l'heure Sophie Leguidois Ce qui se passe en Scandinavie Ou en Allemagne Oui bah par exemple En Scandinavie Le Aller dehors Ça fait vraiment partie de leur culture C'est un truc bête Par exemple Une crèche qui propose pas La sieste à l'extérieur pour les enfants Elle est mal notée En Scandinavie Nous c'est complètement inimaginable Dans nos contrats Et sachant que chez eux Le moins 10 C'est courant Donc Et Oui eux par exemple Jusqu'à 6 ans C'est au moins 2-3 heures par jour Pour les enfants Et c'est vraiment important Avec des écoles aussi De la forêt Et les écoles de la forêt Là je parle pour après Des 3-6 ans Où les enfants sont dehors Une très longue matinée Voir des fois toute la journée Ils ont un endroit pour faire la sieste Pour ceux qui ont besoin de faire la sieste Ou en Scandinavie La sieste en extérieur Et ça ça existe Dans beaucoup d'endroits C'est 20% des écoles maternelles Au Danemark Il y a 1500 Valkynder Cadane En Allemagne Et les forest schools Sont très courantes aussi En Grande-Bretagne Aux Etats-Unis Là je crois que je vais Obliger de couper Durablement vôtre Eric Mutschler Alban a été rassuré une fois de plus Sophie Duguédois Est-ce qu'on peut imaginer Que finalement Ce que l'on voit là ce matin Au jardin partagé Avec votre club CPN Des 3 maisons Finalement on parlait Des parcs On est aussi quelque part Dans un parc Sauf que c'est un parc Vraiment nature On pourrait imaginer Que ça se développe aussi Bah oui On pourrait imaginer Que dans un parc On puisse creuser Dans la terre Il y a des enfants Qui sont en train de faire ça Grimper dans les arbres Prendre les branches Pour faire une cabane Ouais ça serait chouette Merci Sophie Duguédois Et bien merci à vous D'être venue au jardin Voilà pour ce reportage Sur le tout nouveau Club CPN Des 3 maisons Qui vient de se créer A Nancy A la MJC Des 3 maisons Avec les mamans Sophie Duguédois Passeuse de nature Au club Frédéric Blotte Et Inadoni Merci aussi A leurs enfants Pour leur patience Pour en savoir plus Sur les clubs CPN En général Rendez-vous sur FCPN.org Et plus particulièrement Sur le club CPN des 3 maisons Rendez-vous sur MJC3Maison.fr Vous avez pu écouter Dans l'ordre Dehors Par la formatrice En soins relationnels Fleur Lise Monastès Paru sur l'album Autoproduit Chante Encore une fois Sorti en 2001 A la campagne Par Benabar Paru sur l'album Infréquentable Sorti en 2008 Et enfin La vie comme un jardin Par les enfants Fantastiques Paroles et musique De Monsieur No Paru sur l'album Du fait de moi C'est le volume 10 Sorti en 2017 Merci à Véronique Olivier A la réalisation Vous pouvez réécouter Cette émission Dès la semaine Qui suit Sa première diffusion Sur le site www.durablementvotre.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada